Alors qu'elle avait accepté de donner une robe de scène pour les besoins de la nouvelle édition du Téléthon, la chanteuse Zaz est passée à deux doigts de l'humiliation. En effet, les enchères ne décollaient pas et ses détracteurs s'en sont amusés sur la toile. Un buzz qui a eu pour effet. De faire grimper les enchères. Zaz n'a pas proposé des bijoux de Chanel dont elle ne saurait pas quoi en faire mais elle a tout de même mis le nez dans son dressing pour proposer aux enchères une robe issue de sa tournée recto verso et que l'on voit dans le DVD sur la roue. Une robe vendue au profit du Téléthon, dont l'édition 2018 prend fin ce dimanche 9 décembre. Longtemps affichée à un prix dérisoire aux alentours de 20 euros, la robe de Zaz a fini par trouver preneur pour une coquette somme. Il faut dire que le buzz médiatique autour du supposé échec de cette enchère réalisée sur le site de la maison Drou a aidé à faire grimper les offres. Ces fans ont-ils cassé leur tirelire ? Quoi qu'il en soit, la robe s'est finalement vendue à 860 euros. De quoi faire plaisir à la chanteuse de 38 ans, de retour dans les bacs avec le disque effet miroir. Il s'agit d'une robe composée d'un bustier brodé de sequins de couleur cuivre, d'une jupe garnie de fils de passement terry gris, emmanchures et côtés ornés de plumes colorées. Robe chère à Zaz, qui lui rappelle la tournée de 2015 à travers le monde. Zaz est ravi que la vente de cette robe bénéficie au Téléthon, tout plein d'émotions associées à ce geste, affirme Drouot. Sous-titrage ST' 501